La science nous pose des questions dans notre vie de tous les jours. 5G, vaccins, homéopathie, manipulation du génome. Ces questions, mon invité y répond dans « Qu'en dit la science ? » chez Boucher-Chastel, épidémiologiste improvisé que nous sommes à analyser des courbes à la télé comme nous le faisons depuis un an. C'est notre culture scientifique qui est interrogée aussi. Docteur en physique, vulgarisateur dans la presse, Raphaël Chevrier est mon invité. Bonjour Raphaël Chevrier. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. Ce matin, vous vous êtes donné une sacrée mission. Vulgariser la science, celle de l'actualité, celle des débats de tous les jours. Et finalement, si votre livre parle de sujets qui nous préoccupent, qu'est-ce qu'il dit des Français et de leur culture scientifique, de leur rapport à la science ? Je pense qu'elle n'est pas évidente. C'est vrai que vous l'avez rappelé, la science s'est imposée dans nos vies un peu du jour au lendemain avec cette crise. On a appris à analyser des courbes, on a appris à analyser des données. Je pense que c'est très positif. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, le succès d'un site comme CovidTracker, par exemple, c'est surréaliste que des gens aillent voir des données, des datas comme ça, des courbes d'entrée à l'hôpital, de vaccination, etc. Exactement. Ça, c'est vrai. Et puis moi, j'ai des amis qui se sont intéressés et qui ont adopté, en fait, dans leur langage, une forme de démarche scientifique. Et j'ai trouvé ça très, très positif. Alors évidemment, on n'a pas tout bien fait. On a fait quelques erreurs. Et je pense qu'on n'a pas forcément très bien aussi distingué les subtilités de la science. Qu'est-ce que la science veut dire ? Et puis la science, ce n'est pas simplement une succession de théorèmes. Alors justement, c'est quoi la science ? Alors la science, je commence mon livre justement par distinguer ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance, par exemple. Et si je peux le résumer de manière très, très simplifiée, la science, c'est une façon de questionner le monde et la nature qui nous entoure, de telle façon que les réponses vont pouvoir être vérifiées par nous-mêmes ou par d'autres. Ça, c'est la vérifiabilité qui est à la base de la science. Par exemple, si je vous dis que la Terre est ronde, vous, vous allez pouvoir le vérifier si vous avez les moyens en envoyant un satellite dans l'espace et puis en prenant une photographie de la Terre. Les Grecs n'avaient pas de satellite et ils avaient trouvé ça avant nous. Cela dit, Raphaël Chevrier, entre la science et la croyance, il y a les hypothèses. Quand on fait de la science, quand on pratique la science, on pose des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponses vérifiées. En fait, vous avez la connaissance qui est finalement la science assez mature, qui aboutit à une forme de consensus scientifique. Et puis vous avez, comme vous dites, la recherche, c'est-à-dire la science qui est en train de se faire à base d'hypothèses qui méritent d'être vérifiées encore une fois par nous-mêmes ou par d'autres. Et ça, c'est la science dans laquelle se trouvait le coronavirus quand cette crise s'est abattue sur nous. Évidemment, cette pandémie, elle a propulsé aussi les scientifiques, les blouses blanches, comme on dit maintenant à la une, les professeurs de médecine. Et évidemment, comme on aime débattre, polémiquer dans ce pays, on se prend tous pour des sachants maintenant. Mais vous, vous avez une expression, vous parlez de notre légitime ignorance. Oui. Est-ce que vous pouvez développer ? Sur l'ignorance, on peut comprendre la légitime ignorance. Je pense que quand je parle de légitimité, c'est que ce n'est pas grave de ne pas savoir. Au contraire, ce qui est grave, c'est de vouloir croire. Ce qui est grave, c'est de ne pas supporter l'inconnu. Et je pense que dans cette crise, justement, on n'a pas supporté de ne pas tout savoir sur ce virus. Et là, peut-être, y compris les scientifiques, qui ont peut-être eu du mal à dire je ne sais pas, au début en tout cas. Les scientifiques, les politiques, et nous-mêmes avons eu du mal à dire je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a un peu brûlé les pistes quand on a vu les scientifiques eux-mêmes, quand ils défilaient sur le plateau, sur les plateaux. Moi, j'ai un événement qui m'a un peu marqué. C'était le prix Nobel, Luc Montagnier, qui était intervenu sur un plateau télé et qui affirmait, et c'était son avis personnel, que le virus avait été créé en laboratoire à partir d'ADN de virus du VIH. Personne autour du plateau n'a réagi. Et cette séquence, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et parce que ça imposait, c'était une affirmation sans aucun fondement scientifique, qui venait d'un prix Nobel. Je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était, Raphaël Chévrier. Je ne m'en souviens plus. Mais sincèrement, là, en tant que journaliste, j'ai un prix Nobel en face de moi qui me dit quelque chose. Je ne vais pas m'amuser à lui dire que c'est faux ce que vous dites. Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, dans ce cas-là, c'est vrai que face à ça, comment les gens peuvent savoir qui écouter ? Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire un petit effort de recherche. Il faut savoir quel est le passif des personnes qui prononcent ce genre d'hypothèses. Et en l'occurrence, Luc Montagnier est un habitué des polémiques. Je pense qu'il faut aussi que les chercheurs soient clairs sur ces délimitations entre la connaissance, les hypothèses et puis leurs propres analyses. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers des exemples très concrets dans ce livre. Et des questions qui nous concernent tous, évidemment, la 5G, les vaccins, la PMA, la manipulation du génome. Je vais en parler, mais je reste un tout petit instant sur cette pandémie. La première allocution télévisée d'Emmanuel Macron, le 12 mars 2020, la première allocution consacrée au Covid. Un principe nous guide pour définir nos actions. Il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Aujourd'hui, un an après, on a parlé de président épidémiologiste. C'est peut-être un peu grisant aussi, la science ? Je pense que déjà, les vrais épidémiologistes se sont chargés de rappeler qu'on ne devient pas expert du jour au lendemain et que c'est le travail de toute une vie. Ensuite, moi, je suis très content que le guide du président ait été depuis le début de s'informer sur les données et les informations scientifiques. Mais à ce moment-là, il faut aussi bien faire la différence entre ce qui relève de la science et là, pour le coup, ce qui relève de la décision politique. Et Macron ne pouvait pas gérer cette crise uniquement à partir de données scientifiques. Il prend des décisions politiques. Et c'est d'autant plus important de le comprendre que, pendant le coronavirus, on réfléchissait sur la base de modèles qui étaient par nature imparfaits, partiels et de données potentiellement évolutives. Et même si on avait des données scientifiques et des informations scientifiques parfaitement connues, en fonction des objectifs politiques que vous vous fixez, si vous voulez privilégier l'économie, l'éducation, les principes d'égalité, le sanitaire, vous allez prendre des décisions diamétralement opposées les unes des autres. Mais vous allez être cohérent des données scientifiques de base. Et beaucoup plus récemment, dans une tribune au Monde, vous reprochez, Emmanuel Macron, son gouvernement, à l'exécutif de se cacher derrière la science pour s'examper de son rôle de décideur. Vous l'avez un peu rappelé dans sa première allocution et puis je pense que c'est quelque chose qui est revenu au fur et à mesure. Il y a eu une tendance à utiliser les données scientifiques de manière un peu variable pour justifier des choix de confiner ou pas. Même si, effectivement, il y a eu de plus en plus, le président Macron a assumé de ne pas suivre uniquement pas la science mais les objectifs sanitaires. Il a pris en compte plein d'autres aspects de notre société. Mais quand même, je pense que sur la dernière allocution, on avait l'impression d'avoir affaire à une nouvelle épidémie, on a peut-être un peu attaqué les épidémiologistes sur leur modèle. Il y avait cette tentation d'habiller un discours politique avec des données et un discours scientifique. Est-ce que nos décideurs, l'élite en France, on parlait de la suppression de l'ENA et on va en reparler dans un tout petit instant, est-ce qu'ils sont suffisamment formés scientifiquement ? Tu y rappelles comme ça, Angela Merkel est physicienne, par exemple. Nous, quand Cédric Villani est entré à l'Assemblée nationale, c'était un événement de voir un mathématicien à l'Assemblée. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème entre la filière littéraire, on va dire, les sciences humaines, et la filière scientifique ? Je pense que vous avez répondu dans la question à cette interrogation. Aujourd'hui, quels scientifiques, je ne parle pas forcément de médecins, mais quels scientifiques siègent à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, on sait que les couloirs des administrations sont principalement occupés par des gens qui sortent de l'ENA. L'autre grande école qui est polytechnique, ces gens-là préfèrent occuper des postes dans les entreprises et des postes beaucoup plus à consonance technique. Je pense que ça en dit long, de la question qu'il y a, de l'image qu'il y a. C'est plus ingénieur que sciences fondamentales et recherche, par exemple. Dans ce livre, je le dis à nos auditeurs, quand dit la science, ça interroge aussi notre irrationnel. Parce qu'on a un côté irrationnel quand on parle de 5G, quand on parle de vaccins, et on revient dessus avec de la science, des explications très claires. Je vous incite à lire Quand dit la science, chez Boucher-Chastel. Merci beaucoup, Raphaël Chevrier. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. On en a besoin parce qu'on s'est tous un peu improvisés scientifiques. Et en même temps, on est tous un peu bouche bée devant ces courbes, ces statistiques. Depuis un an, on apprend aussi la méthode scientifique. Merci Raphaël Chevrier. 7h51 sur...